Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo React. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo YouTube consacrée à Geerzy. Si vous ne savez pas qui est Geerzy, Geerzy c'est un créateur de map Fortnite et notamment le créateur de la map The Pit sur lequel il y a eu un drama autour de mars 2024 dans lequel il faisait strike des maps vis-à-vis d'un copyright vis-à-vis de son nom. Bref, c'était tout un drama, je ne vous reviens pas le détail de ce drama puisque ça va être expliqué dans cette vidéo. C'est une vidéo créée par IQ, donc un YouTuber de 100 000 abonnés qui fait des vidéos sur des histoires autour de personnalités dans le jeu vidéo ou autour de thématiques dans le jeu vidéo pour dénoncer des faits et dénoncer des sujets particuliers. Et donc du coup il a créé une vidéo sur Geerzy et donc je me suis dit pourquoi pas réagir à cette vidéo pour ceux qui l'auraient loupé et que vous ayez aussi ma réaction vis-à-vis de cette vidéo. Si ça se trouve, j'aurai peut-être des infos que je n'avais pas sur Geerzy et ça va peut-être m'étonner dans cette vidéo. Donc petit vidéo chill, tranquille, sans trop de montage et on va réagir à cette vidéo. Récemment je m'étais lancé dans une réflexion qui commençait à prendre une place beaucoup trop importante dans ma tête. Une place tellement importante que j'en ai fait une vidéo et qui se résume en une seule phrase. La création communautaire est l'élément le plus important pour faire vivre sur le long terme un jeu vidéo. Si des gens jouent encore à GTA 5 et 10 ans après sa sortie, c'est grâce à sa communauté. Et si des gens jouent à Minecraft presque 15 ans après sa sortie, c'est grâce à sa communauté. J'ai toujours admiré les créateurs de jeux. Que ce soit les vieux jeux Flash sur Navigator dont j'ai fait une vidéo ou alors les créateurs de mini-jeux qui arrivent à prendre un jeu déjà existant et à le modifier d'une manière tellement intense qu'on reconnaît à peine le jeu de base. En fait, aussi loin que je m'en souvienne, même en dehors des jeux vidéo, quand on était petit, on passait notre temps à créer des jeux. Dans la cour de récré, on inventait plein de jeux différents. Et ça me rappelle que quand j'étais en CM2, j'ai une seule seule tellement petite qu'il n'y avait pas assez de salles de classe pour tout le monde. Et les seuls locaux disponibles, c'était ceux d'une entreprise de transport poids lourd. Ah oui, quand même. Bon, son école, elle paye ta cour de récré. Une entreprise de transport, c'est pas mal. Un peu plus loin. Du coup, notre cour de récré, c'était le parking des camions. Et donc, les jeux auxquels on allait jouer dépendaient de combien il y avait de camions sur le parking ce jour-là. C'est quoi son jeu, du coup, là ? Il y avait assez de place pour jouer au foot, mais s'il y avait beaucoup de camions, il fallait jouer à autre chose. On avait même inventé un jeu. Ils ont inventé un jeu avec des camions. What the fuck ? Ils ont fait un labyrinthe avec les camions. What the fuck ? En vrai, quand t'es gamin, tu t'amuses un peu comme tu veux. C'est un miracle qu'aucun enfant n'ait fini écrasé. Pour le coup, oui, parce que s'il y a des camions qui reculent et qui ne voient pas les gamins et qui détellent dans les trucs, ça peut créer un drame, c'est sûr. Au collège, j'ai découvert Minecraft. J'ai redécouvert cette création communautaire à un tout autre niveau. C'était plus 15 gosses dans une cour de récré qui prenaient 5 minutes pour inventer des règles. Non, c'était des milliers de personnes de tous les âges, de tous les pays qui se réunissaient pour créer des jeux de plus en plus perfectionnés. En soi, Minecraft, c'est vrai que c'est le premier mode créatif qui est devenu vraiment très populaire. Je ne prends pas en compte Roblox, un gros blox qui existe depuis 2009, etc., qui permet de la création. Mais c'est vrai que Minecraft, pour le coup, a réussi à construire une communauté sur le mode créatif assez big, assez énorme. La manière dont tu écris Minecraft permet aussi de créer beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que ça a eu son succès aussi après tant d'années. Des jeux qui, pour certains, obtenaient des mises à jour régulières pendant des années. On passait toutes nos pauses à parler des nouveaux jeux qu'on avait découverts sur de vieux serveurs Minecraft en mangeant nos tartines le midi. Oui, parce qu'il n'y avait pas de cantine dans mon collège. Du coup, tu faisais tes tartines le matin et tu manges à ton vieux sandwich comme une... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors, à l'école, le collège de ce gars, c'était pas terrible. What the fuck ? Reprenons la vidéo. À titre personnel, j'aurais adoré être celui qui crée les jeux. Mais faire des plugins, coder, résoudre des bugs, j'en étais incapable. J'y connaissais rien. Je ne connaissais personne pour m'aider. Je me disais juste que ça devait être incroyable d'avoir autant de personnes qui aiment quelque chose dans laquelle tu as mis toute ton âme. Et maintenant que je travaille dans la création vidéo, voir que vous aimez ça, c'est vraiment incroyable. Ok, voilà. Petit remerciement à la commu, évidemment. Sauf que la création, c'est un milieu compétitif. Oui, tout à fait. Sur YouTube, ça l'est énormément. Qui est celui qui a su tisser les bons liens avec les bonnes personnes ? Qui est celui qui a su s'inspirer des autres pour son propre succès à un point où ça devient larguement questionnable ? C'est vrai que ça se copie, ça se copie, ça se copie. Ça se copie normalement dans tous les milieux de créatifs. Ils sont prêts à tout pour que nous passions un maximum de temps dessus et cela inclut de payer les créateurs de généreuses sommes pour les motiver à créer un maximum de contenu. Voilà. Et là, ça va être la transition Epic Games, je parie. Ils passent un maximum de temps. Et je l'ignorais avant de faire cette vidéo, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont prêts à dépenser des centaines de millions de dollars pour motiver leurs créateurs à créer du contenu. Non, il y a aussi les développeurs de jeux vidéo. Et le cas le plus flagrant, c'est Epic Games. Voilà, Epic Games, évidemment, avec le code créateur, évidemment. Les jeux Fortnite, qui disposent actuellement de milliers de mini-jeux. Voilà, le Discovery. Bon, juste pour l'instant, rien de nouveau. On n'apprend rien pour l'instant. Voilà. Vous que regardez une vidéo de chaîne Fortnite, on n'apprend pas grand-chose pour l'instant. On peut payer les créateurs de ces maps en fonction de leur succès que d'embaucher de réels employés pour mettre à jour leur jeu. Ça, oui, c'est businessment parlant, c'est très astucieux parce que du coup, ça crée une variété de jeux énormes et on rémunère les jeux de ces créateurs autant passer dessus par les joueurs. Donc, ça revient bien moins cher que de payer des développeurs à temps plein, etc., pour créer des jeux et les développer. Ce qui fait que n'importe qui d'un peu créatif qui décide de créer une map sur Fortnite peut devenir millionnaire en quelques minutes. Bon, on peut devenir millionnaire en quelques minutes, bon, c'est peut-être un peu exagéré, il faut avoir le succès et il faut avoir la petite chance aussi de percer avec une map, ce qui n'est pas le cas de la majorité des créateurs de map Fortnite après toutes ces années. Ça, c'est très clair là-dessus, sinon, ça se saurait. Imaginez un enfant gagner des dizaines de millions par an juste pour avoir créé une map sur son jeu préféré. Que serait-il prêt à faire pour garder sa map au sommet pour accumuler encore plus de succès et plus d'argent ? Cette histoire, c'est l'histoire d'un enfant. Gaivin Gear. L'enfant star, ok. Donc ça, c'est Gearzy, voilà, ok. Ok, donc il faisait des vidéos sur Minecraft. Bon, ça, j'avais plus ou moins l'info qui était sur Minecraft au tout début. Non, ce sont 5 serveurs focalisés sur un aspect très précis du jeu. Le combat entre joueurs, le PVP. Dans sa vidéo, il va donc citer 5 serveurs spécialisés dans le PVP. C'est juste un top 5 sans aucune importance pour le moment. Cependant, c'est pas réellement sa première vidéo et ça, on le devine grâce à sa description. Pour mes abonnés, ceci n'est pas la vidéo spéciale pour les 200 abonnés. Il avait donc déjà une petite communauté sur sa chaîne. Et d'ailleurs, Gearzy, il est pas présent que sur YouTube. Gearzy, dès son plus jeune âge, a en réalité un rêve. Comme énormément d'enfants en 2018, il veut devenir influenceur. Et il a très vite compris que pour réaliser son rêve... Et pour l'anecdote, c'est vrai qu'ils avaient fait un soutien en France ou aux Etats-Unis, je ne sais plus. Et le métier de rêve des enfants, ce n'était plus être astronaute ou des métiers médecine, etc. C'était YouTuber. YouTuber était passé devant le métier d'astronaute en tant que métier de rêve de la majorité des gamins. Et je trouvais ça faux à l'époque. Et effectivement, lui fait partie peut-être d'atteindre ce rêve-là qui est quand même plus accessible que d'être astronaute, évidemment. S'adapter à la demande du public et être présent sur plusieurs réseaux en simultané. C'est pour ça qu'en 2018, Gearsy va ouvrir un compte Instagram et commencer à poster des vidéos... Donc là, il commence à faire un petit peu ça... à se populariser un peu partout. OK. ...de Clip Fortnite et en plus de ça, il est loin d'être mauvais. Si Clip impressionne petit à petit de... Ouais, pas mal de vues, hein. ...que Fortnite pouvait le rendre célèbre, il va devenir de plus en plus obsédé par son rêve de célébrité. Chaque palier d'abonnés est une nouvelle victoire. OK. Ah oui, dis donc, à chaque fois, il fait un poste pour remercier la communauté. OK. Ça, c'est la première map Fortnite, du coup. OK. ...pour aider les joueurs à mieux tirer. Et ça va extrêmement bien marcher. En 2018, il y a trois moyens d'être célèbre en jouant à Fortnite. Être drôle... Oui, il y a les vidéos drôles sur les émotes. ...qu'elles soient dans l'originité des concepts ou la transmission d'informations ou alors être fort. Être fort. Evidemment, Geerzy va tenter les trois en même temps. Mais s'il vous plaît contre que la compétition sur les réseaux est terrifiant. Ah bah. Bien sûr, quand vous voyez ces vidéos-là, bon, c'est des vidéos très récentes sur Fortnite qui montent là, mais les vidéos d'actu, les vidéos de highlights, entre guillemets, quand vous êtes très fort, du coup, vous essayez de percer avec ça. Et c'est vrai que ce n'est pas évident pour un random de percer, mais il y en a qui ont su faire dès le départ et qui ont décollé direct. Et c'est très dur de se mettre dans ce milieu-là des highlights et des vidéos d'actu de Fortnite. Mais moi, j'ai du mal avec mon... Entre guillemets, mon actu en mode Fortnite créatif, ça reste un format assez de niche dans Fortnite même. Donc du coup, c'est vrai que ça a du mal à forcément percer, contrairement à des vidéos d'actu comme vous pouvez voir où il y a des nouvelles armes sur les BR, etc. Bref, c'est très dur de percer vraiment dans ce milieu-là de vidéos YouTube consacrées à Fortnite tellement la concurrence a été énorme depuis des années. Le jour du jeu, des centaines de personnes tentent de reprendre l'actualité pour tenter de faire des vues. Des gens de plus en plus forts postent de plus en plus de clips impressionnants, ce qui rend le public de moins en moins impressionnable, ce qui force Garzy à devenir lui-même de plus en plus impressionnant et produire des clips de plus en plus impressionnants face aux... Ça, ce qu'on vient de voir là, techniquement, c'est un clip entre guillemets basique d'highlights qu'on pourrait se dire parce qu'on a vu des milliers et des milliards alors que ça reste impressionnant quand même la vitesse du build, la vitesse des exécutions des mouvements, des constructions, la norme entre guillemets sur ce genre de vidéos. La seule chose qui semble apporter à Garzy est que c'est garanti sans le moindre effort après sa création. C'est sa map aimtraining et sa map fonctionne. Du coup, une map qui, une fois créée, n'a nécessité plus aucun... Ça semble à 2000 vues. Ah oui. Un choix extrêmement malin. Il ne décide pas de devenir un monstre au jeu et être plus fort que la concurrence. Il ne décide pas de toujours être en avance sur l'actualité et couvrir toutes les nouveautés. Non, il sait que battre la concurrence demande des efforts constants est bien trop important. Deer-y, c'est que c'est une bataille perdue d'avance. Et si on ne peut pas battre la concurrence sur un jeu de bataille, il y a un seul moyen pour quand même gagner. Il faut emmener le public dans un endroit où la concurrence n'existe pas. Imaginez créer une plateforme où des dizaines de milliers d'adolescents vont passer des centaines d'heures avec comme unique influenceur. Vous, vos codes de parrainage, vos pubs pour vos réseaux sociaux, votre nom partout, aucune trace du moindre concurrent qui pourrait vous faire de long. Et ça, c'est un branding absolument royal. Personne à l'horizon, être entre guillemets le premier à percer, être le premier à se puber à maximum et être le premier à donner une référence en fait sur une map en particulier. Et tout le monde va penser que pour s'entraver, ils vont aller sur cette map. Ils ne vont pas aller en mode je vais aller sur la map Aim Training, je vais aller sur la map de Gears Z. Voilà. Et c'est comme ça qu'on instaure un truc où ça devient très très populaire très très vite puisque tout le monde en parle et que ça parle d'un peu de plus en plus de monde. Voilà. Et que c'est le seul entre guillemets gros concurrent dans ce milieu qui est absolument désert au tout début du créatif. Cette plateforme qui va aspirer des dizaines de milliers d'adolescents dans un endroit sans aucune concurrence d'autres influenceurs. Sans le savoir, Gears Z l'avait déjà créé. Il l'avait appelé Aim Training. Voilà. C'est ce qu'il explique, évidemment. Pour réunir des gens qui ne parleront que de lui. Et une fois qu'il s'en est rendu compte, Gears Z va retenter sa chance avec d'autres créations. Gears Z va sortir de plus en plus de maps Et ça, c'est tout le même de Gears Z ok. On s'entraîner. Ouais, voilà. Les fameux Zone Wars. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais avant. Voilà. Et cent mille. petit à petit à réaliser son rêve de célébrité et tout ça en seulement quelques mois. Tout s'enchaîne extrêmement vite et ce train de vie de créateur de maps Fortnite Gears Z va le tenir pendant deux ans. Voilà. Et du coup, il continue les vidéos pendant ce temps-là. Par contre, la mue de la voix est assez approximante. Il commence sérieusement à être considéré comme un créateur important de la communauté Fortnite. Deux grands joueurs commencent à jouer sur ces maps. En deux ans ? Ah oui, c'est fort. Il crée des jeux. Il est l'enfant qui dans la cour de récré aurait été un roi à inventer les meilleurs jeux pour ses amis. Sauf que là, c'est devant des millions de personnes que Gears Z montre ses créations. Il n'a aucun problème. Il est aimé de tous. Gears Z flotte littéralement sur la gloire. Voilà. Il domine le marché. Il domine le marché avec sa map. Très clairement. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi tout va si bien. Vous vous demandez peut-être quand est-ce qu'on va découvrir le détail à feu qui va tout changer dans une histoire bien décrète. Parce que j'attends que j'attends le moment en vrai quand on se passe en couille. Ici, c'est la vraie vie et Gears Z, il ne le sait pas encore mais il est loin, très loin. Et oui, de The Pit. Et c'est The Pit, évidemment. Le trou ou The Pit. Voilà. On parle de The Pit. Enfin. Bon, le principe de The Pit, très classique. On nous connaît en étant joueur Fortnite, créateur Fortnite, évidemment. et quand il se rend compte du potentiel de sa map, du nombre de joueurs qui sont prêts à passer des heures dessus, il va faire en sorte que sa map évolue en fonction de la demande des joueurs. Si les développeurs de Fortnite ajoutent une nouvelle arme dans le jeu, dans le jeu, il l'ajoute. Voilà. Si un joueur n'aime pas la nouvelle arme, Gears-il la retire de sa map. Nouvelle mécanique de déplacement, il la met. Il la met. Voilà. C'est ça, c'est secret aussi. Il va mettre à jour qu'actuellement, en 2024, la map est dans sa 698ème. Ah oui, quand même, la 698 version. Ah oui, j'ai jamais eu autant. Très clairement, avec toute une map cumulée, j'ai jamais eu autant de versions. C'est une dinguerie, presque 700 versions. Vache, c'est énorme. Les joueurs adorent sa map et les développeurs de Fortnite eux-mêmes vont mettre en avant sa map. Oui, ça aussi, ça aide. Ça aussi, ça aide à se fixer. C'est un moyen de renouveler le gameplay en essayant d'ajouter un maximum d'amélioration achetable pour les joueurs qui arrivent à performer sur sa map. Il y ajoute une roue pour gagner des prix. Pour pouvoir l'activer, il fallait des pièces. Pièces, il faut les tuer les gens. Voilà. Plus t'es fort, plus t'es récompensé. Voilà. Voilà. Et le cercle vertueux il crée. Voilà. Ah oui. Ah la vache, les matchmaking à l'ancienne sur les up créatifs à l'ancienne il y a 2-3 ans. Ah là là. Ah les souvenirs du jeu. Visible par les millions de joueurs sur Fortnite. Pour Gearsy, c'est le rêve absolu parce qu'en plus de ça, sa map va recevoir une toute nouvelle miniature. Et oui, c'est vrai ça. C'est vrai que Epic Games à l'époque, du coup, enfin Fortnite, quand on était featured, ils nous proposaient des miniatures créées par eux. Et ça, c'était stylé en vrai. C'était pas à nous de payer pour avoir des featured et machin et faire des miniatures comme ça. C'était Epic Games qui nous faisait la miniature de la map featured. Et ça, c'était stylé en vrai. Designé par les développeurs eux-mêmes. C'est l'équivalent de la récompense ultime pour n'importe quel créateur Fortnite. Donc Gearsy va continuer à investir du temps sur cette map et il va toujours introduire de nouveaux éléments. Il va introduire des statues géantes, animées, en fonction de qui Voilà. Dès qu'on a eu cet appareil, ça a été introduit. Le joueur a joué encore plus longtemps pour être sûr de profiter un maximum de leur première place. Les techniques de Gearsy pour faire revenir les joueurs marchent de mieux en mieux et à plusieurs reprises. Voilà. Et les techniques de Gearsy, c'est du coup, comme l'expert est introduit au fur et à mesure de Fortnite à la place des étoiles de combat et tout ça. Et bien, c'est en mode avec créatif, avec cette part, vous gagnez beaucoup d'XP puisque vous allez tuer des gens et gagner beaucoup d'XP. Tout pour vendre encore sa map et dire que pour monter sur base de passe encore plus vite et gagner de l'XP. Et bon, c'est vrai et pas trop parce que ça dépend de comment vous jouez sur d'autres modes de jeu et de comment vous avez atteint et comment vous avez cumulé de l'XP auparavant avant de jouer à la map. Si vous n'avez pas joué pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, si c'est possible, vous allez gagner énormément d'XP parce que ça allait avoir un boost pour, entre guillemets, rattraper votre retard. Si au contraire, vous jouez tout le temps, vous allez avoir la dose d'XP classique et donc vous allez avoir moins d'XP déjà sur Battle Royale et aussi sur une map créative random dont sa map The Pit. Donc, ça sera un peu mensonger de la vendre comme ça mais pour des joueurs Fortnite qui ne se posent pas la question et qui ne sont pas au courant de cette mi-quel-quel-là, et bien, ça marche, très clairement. Et voilà, The Pit dans l'ITM à l'ancienne. Oui, il y avait des cosmétiques aussi, il y avait des quêtes créatives sur ça. En juin 2021, ok. Voilà. Et ça, évidemment, de faire partager par Fortnite lui-même, ça aide. Ah oui. vache. Là, c'était le prime de The Pit, très clairement. Et oui. Combien ça rapporte 450 joueurs en simultané. Les chiffres ne sont pas distribués et donc la fourchette est assez grande mais elle se situe entre 10 et 15 millions de dollars. De dollars, voilà. Millionnaire avec une map comme Fortnite. Et voilà. Astronomique de la part des créateurs du jeu. Si votre map est populaire, les développeurs de Fortnite sont prêts à vous payer des millions pour que vous continuiez à créer des maps. Plus vous avez des joueurs qui dépensent leur argent dans des cosmétiques Fortnite en jouant sur votre map, et plus vous serez réveillés. En ayant des dizaines de milliers de joueurs constamment sur sa map, Geerzy est maintenant multimillionnaire. Imaginez, vous êtes un adolescent avec plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est quoi le premier truc que vous faites ? Certains diront, je vais au McDo, je commande une frite, un burger, une boisson. La meuf me dit, vous voulez pas un menu ? Je dis non, j'ai des millions de dollars. Si j'ai des millions de dollars, j'avoue que le McDo c'est pas mon réflexe. Moi non, clairement pas non. J'ai investi mon argent et je pars m'acheter une maison, une voiture et je prends des vacances à vie, très clairement. Ok, ça d'accord. Ça, on le comprend tous. Mais Geerzy, lui sait pas ce qu'il va faire. Lui, c'est embaucher une équipe de créateurs. Ok, il va créer son entreprise du coup avec ses millions d'euros. D'accord. Dizaine de personnes qui vont s'occuper uniquement de multiplier ses gains. De faire en sorte que quoi qu'il arrive, Lama prestera. D'accord. Ok. Oui, du coup, forcément il y a des copies avec le succès. Voilà. Et là, on arrive au drama. Là, on arrive au drama de 2024. Voilà. Pour justement célébrer l'arrivée de son propre skin dans le jeu, il va créer une map complètement similaire à celle de Geerzy. Il va créer une map. C'est plutôt sa team qui a créé une map. Parce que Geerzy, il s'en fout que des centaines de mecs au pif tentent de voler son concept. Mais quand c'est l'un des plus grands créateurs de contenu au monde, avec plusieurs millions d'abonnements, un des gros créateurs de contenu de Fortnite. C'est clair. Le public de Geerzy et la map de Geerzy finit oubliée, délaissée, abandonnée. C'est la crainte. Il risque de perdre Bravo Cypher. Toi aussi, tu peux réaliser tes rêves en copiant le pit. Un tweet suivi d'un autre où Geerzy va s'auto-féliciter. Tu sais que t'es le meilleur quand ta map est devenue un genre. Pour Geerzy, c'est très clair. On sent qu'il commence à prendre la grosse tête. Le pit que tout le monde essaye d'imiter mais que personne n'arrive à égaler. Et on aurait pu s'arrêter ici. L'histoire d'un enfant devenu millionnaire en révolutionnant son jeu préféré en créant un mode de jeu légendaire dans la mémoire des joueurs Fortnite. On aurait pu s'arrêter là. Et voilà. Et là, le drama. Le fameux. C'était le 24 mars du coup. La chute. Très bien. Voilà. Tout a démarré de ça. De ce truc là. Tout a démarré de ce tweet là. De Leoxy. D'accord. Et sa version du pit avait réussi à attirer pas mal de monde. C'est pas un random enfant de 9 ans et demi justement. Il avait attiré assez de monde pour générer jusqu'à 30 000 en un seul mois. Quand même. C'était pas mal. C'était pas mal. Franchement. Tout simplement de lui retirer sous les yeux. Oui, du coup. On ne peut pas porter plainte pour vol de jeu Fortnite. Bah non. Ça n'existe pas non. On ne peut prendre une telle plainte au sérieux. Les créations faites sur Fortnite par les créateurs restent les propriétés d'Epic Games. Exactement. Ils mettent à disposition l'outil pour créer bien sûr. Tout ce qui est appareil tout ce qui est props et tout ce qu'on utilise autour des logiciels d'Epic Games pour créer ces jeux dans l'écosystème de Fortnite c'est pas notre propriété en tant que tel. C'est notre création mais c'est sous la propriété d'Epic Games. Techniquement on n'est pas propriétaire des jeux concrets sur Fortnite du moins. Et ça du coup certains le comprennent pas trop et disent que c'est peut-être quand même on peut essayer contre les systèmes pour avoir un petit monopole. Notamment ce qu'a pu faire un peu Geerzy. Comment est-ce que Geerzy a alors convaincu les développeurs de Fortnite de désactiver la map de l'éoxy lui faisant perdre au passage jusqu'à 30 000 dollars en ayant breveté les mots de Pete. Il a envoyé une demande officielle de brevet pour que les mots de Pete lui appartiennent. Donc ouais il a fait une demande de brevet pour que The Pete soit en mode breveté. C'est à dire que du coup personne ne puisse utiliser le nom The Pete. Et Fortnite franchement je ne sais pas qui a été au staff de Fortnite à ce moment-là mais il a été vraiment trop con. Je ne sais pas qui a géré ce truc mais c'est une propriété d'Epic Games. Pourquoi ils ont désactivé une map de quelqu'un en sachant que du coup le créateur de The Pete Kersey n'est pas propriétaire de sa map ? Il était en tort de demander ça à Epic Games très clairement et eux ils ont dit bah oui en fait t'as raison donc allons-y on va supprimer la map de l'autre. Pourquoi ? Et vous allez voir en plus qu'il avait été en tort encore plus dans son brevetage vous allez voir tout de suite. Donc pouvoir striker et détruire n'importe quelle personne voulant utiliser ce terme se garantissant le fait qu'aucun concurrent ne puisse reproduire son mode de jeu toujours avec la même logique qu'au début si on n'arrive pas à battre la concurrence et qu'elle commence à nous rattraper on fait disparaître la concurrence voilà Oui c'est pas la seule d'ailleurs c'est ce fond éteindre toujours avec comme argument que Geerzy a breveté le nom de Pete et que n'importe quelle création portant un nom similaire est donc de la contrefaçon Geerzy ne veut pas partager sa gloire il est l'inventeur du coup voilà le monopole il veut le monopole le brevet de Geerzy n'a jamais été accepté voilà en punting voilà en attente voilà sauf que vous allez voir c'est sa fierté voir des pâles copies lui voler une partie de son audience ça le rend fou imagine tu crées quelque chose de tout oui c'est énervant ça c'est sûr c'est énervant c'est énervant sauf si le concept de base Geerzy l'aurait lui même volé ailleurs ah ah ouais ce serait con voilà on revient à ses origines et oui voilà c'était un jeu minecraft voilà 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 c'est la copie exacte du mode de jeu du serveur iPixel qui porte le nom de attention accrochez-vous bien de pet voilà quel hasard effectivement et d'où le fait que tout le monde l'a descendu sur twitter après ce drama avec la désactivation de map et le strike que Geerzy a demandé à Fortnite tout le monde lui est tombé dessus et tout le monde a fait des recherches et ils sont tombés la plupart sur des recherches notamment que présente du coup ce youtuber où en fait The Pit était un mode de jeu minecraft déjà existant et qu'il a juste reproduit dans Fortnite donc il n'est pas détenteur de quoi que ce soit d'inventer ou quoi que ce soit c'est il a repris un concept il l'a posé sur Fortnite et il a voulu créer un monopole sur ce concept sauf qu'il n'est pas détenteur du concept originel puisqu'il ne l'a pas inventé il l'a juste repris d'un autre jeu voilà donc tout le monde lui descend du dessus évidemment la cerise sur le gâteau ah la cerise sur le gâteau d'accord il se trouve qu'il y a un registre pour tous les joueurs ayant un jour joué sur le gâteau et que donc on peut retrouver le profil de Geerzy ah oui effectivement profil de Geerzy d'accord ok donc effectivement il a joué à ce mode de jeu ok ayant joué au pit d'ipixel avant d'avoir créé sa propre map donc son concept sa map son brevet le nom les dizaines de millions de dollars qu'il a gagné tout ça basé sur du vol un enfant voulant la gloire à tout prix envoyant des strikes de copyright à tous ses concurrents à l'aide d'un brevet non validé d'un concept dont il n'est même pas le créateur prêt à empêcher des dizaines de personnes de toucher des centaines de milliers de dollars alors que lui-même est déjà multimillionnaire juste par jalousie ah oui ça c'est vrai qu'ils se sont rendu compte au bout d'un moment bien sûr bien sûr voilà et ça c'est tous ceux qui ont qu'ils ont réagi au drama oui c'est vrai qu'il avait qu'il avait réagi le créateur d'iPixel effectivement de The Pit détruit sa concurrence de manière déloyale de comment Gearsy n'a aucune considération pour les autres créateurs parce que pour le créateur du Pit d'iPixel l'inspiration la transmission la transformation c'est quelque chose de normal mais la destruction pure et simple de ses concurrents avec des fausses ménages juridiques c'est ça qui va réellement décevoir je vous l'ai dit le concept même du Pit n'est pas une invention d'iPixel c'est le fait de rajouter ce système de progression qui a rendu le Pit d'iPixel si unique à l'époque Gearsy va perdre énormément de sa gloire beaucoup de gens vont le détester l'insulter ses actions ont coûté des centaines de milliers de dollars à des personnes qui n'avaient rien demandé et cet événement va être le déclenchement d'une cascade de découvertes à propos de Gearsy on va découvrir qu'il botte ses tweets pour ajouter ah attends attends ça je savais pas imaginez vous botter vos tweets parce que vous voulez oh la la ah ouais c'est que des bots effectivement qu'on voit aux arobases il y a des chiffres et tout c'est des fausses images tout ça d'accord il botte ses tweets pour faire encore plus de visibilité ah ouais la gueule du type oh tu nais on va mettre en avant les pratiques trompeuses qu'il avait instauré pour artificiellement augmenter le nombre de mises en favori ouais oui c'est vrai que si tu avais pas repiquer il a montré voilà il presse et ça montre like and favorite et donc tu peux pas le prendre voilà d'où le bait et du coup le truc c'est que comme tu like et que tu mets un cœur favori pour sa map et ben du coup ça favorise l'algorithme en se disant que tant de joueurs ont appuyé sur le cœur tant de joueurs ont appuyé sur le like et donc l'algorithme va mettre du discovery de Fortnite va le mettre en avant sa map voilà tout comment bait du coup le système avec ça voilà astucieux et très sournois très sournois Geerzy était loin d'être stupide il avait compris que les favoris c'était un élément hyper important pour l'algorithme de recommandation des maps et la vidéo que vous venez de voir c'est pas réellement un mec qui se fait avoir en réalité c'est une vidéo de prévention pour signaler les pratiques de Geerzy à Epic Games les insultes devenaient de plus en plus fréquentes et à chaque fois qu'on va reprocher à Geerzy d'avoir volé le concept du pit à Hypixel il va sombrer oui il a nié il a nié en bloc dans sa tête les autres créateurs sont juste des vautours jaloux de son succès prêts à tout pour le faire tomber et le vol de contenu le sabotage de la concurrence la soif de gloire les millions que tout ça a généré sont gentiment envoyés à une société écran dans le paradis ah mais ça c'est la meilleure attendez là ça c'est la meilleure ah oui donc en plus de gagner des millions le mec il s'exionère d'impôts hop paradis fiscal il caillement ah oui au calme non mais ah oui non mais c'est vraiment le mec est pourri jusqu'à le sang vraiment juste de bout en bout vraiment écran dans le paradis fiscal des îles caillement en plus de détruire la concurrence avec de faux brevets pour un mode de jeu volé il esquive les impôts de son pays avec une société offshore oh la 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 na nous permettent de ne rien de voir aux impôts tous ces événements vont faire passer Girzy de idole adoré à égoïste détesté de la communauté il commence à perdre des abonnés sur ses réseaux et le pire c'est que ça va pas suffire Girzy était tellement en avance sur la concurrence il avait tellement rien à perdre il avait tellement rien à craindre que encore actuellement malgré toute la haine qu'il prend tous les jours ça m'a encore une des plus jeunes oui mais le truc c'est que il prend de la haine tout ça tout ce que tu veux depuis ce drama depuis le mois de mars ok mais les gens sur Fortnite ils sont pas tous sur Twitter ils sont pas tous au courant de ce système ils s'en battent les couilles eux ce qu'ils veulent c'est jouer et du coup s'ils ont The Pit en favori depuis des années et bah il y a leur habitude dessus elle va continuer donc peu importe ils vont quand même continuer de jouer à The Pit et du coup il va continuer de faire des sous tant que c'est pas désexier par Fortnite lui il peut continuer de rouler sur l'or il y a aucun problème là dessus malheureusement c'est encore pire Geerzy n'avait même pas besoin de détruire toutes ces personnes Geerzy n'avait même pas besoin de finir insulté de finir détesté son orgueil l'a poussé à mentir à coûter des dizaines de milliers de dollars à des gens qui je le répète n'avaient rien demandé et oui des gens qui avaient besoin de cet argent pour simplement vivre il était le modèle que tout le monde voulait devenir et aujourd'hui pas un jour on ne se passe sans que Geerzy ne se fasse insulter Gavin Geerzy Geer l'enfant millionnaire créateur de map Fortnite voilà le plus riche et le plus détesté du monde voilà voilà c'était l'histoire du coup de Geerzy et de ce drama autour de The Pit qui s'est passé il y a quelques mois très bien raconté par un super que je vous conseille qui s'appelle AQ évidemment vous aurez le lien de sa vidéo si vous la regardez en off en description et le lien de sa chaîne il fait des superbes histoires autour des jeux vidéo en tout cas donc n'hésitez pas à le suivre c'est très très bien raconté et très bien illustré voilà pour cette vidéo react j'espère que cette vidéo un peu react chill qui s'y change de l'habitude vous aura plu et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos très très vite ciao et puis on se retrouve